On sait qu'à Bayonne ça va être chaud, ça va être très physique, c'est une des équipes qui est la plus physique à domicile, en plus en ayant perdu chez les voisins bordelais, parce que maintenant ils n'ont pas que le derby de Biarritz, ils ont le derby aussi à Bordeaux. Le challenge pour nous c'est au moins déjà de répondre là-dessus, dans l'engagement physique, dans la volonté d'avancer, d'avoir faim, d'être capable de se jeter sur tout ce qui bouge, parce que ça va être très compliqué à Bayonne. J'espère, ça va faire du bien, on aura besoin de son enthousiasme, de sa joie de vivre, de son envie d'être là, d'être sur le terrain, d'emmener ses joueurs, d'être leader, parce que voilà, on a le retour aussi de Fabien Cybré dans le groupe, ce qui est aussi très important, de Kefou, après j'ai besoin des joueurs qui ne se posent pas de questions, qui n'écoutent pas ce qu'il y a autour, qui ne lisent pas les journaux, mais surtout qui s'en voient pendant 80 minutes, et j'espère que je serai fier d'eux vendredi soir. Sincèrement, il y a un match de rugby, le club du RC Toulon est beaucoup plus important qu'une polémique entre Mourad Boudjela et Philippe Saint-André, sincèrement, parlons du match, parlons du truc, bien sûr, quand il y a des choses qui sont mises dans la presse, en plus, qui ne sont pas totalement la vérité, bien sûr, mais bon, c'est comme ça, j'essaye d'être le plus professionnel possible, de mieux préparer mon équipe, d'essayer de... et c'est compliqué d'enlever la pression à mes joueurs, et je l'apprends, voilà. Et j'ai juste envie de voir 23 Toulonnais demain qui sont fiers de leur maillot, fiers de leur appartenance, et s'envoyer pendant 80 minutes après. Après, s'ils sont plus forts, ils gagneront, mais c'est surtout ça qui est important pour moi.